Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn. Nous nous retrouvons pour une vidéo réaction. Mes frères et sœurs nous sommes ma famille et on doit se soutenir. On doit se donner des vrais conseils et prier pour les uns et les autres. C'est ce que nous devons tous faire. Mais quand parfois il y a la division parmi nous, c'est pas une bonne affaire. Mais nous devons également ouvrir les yeux pour voir les agents du diable qui sont infiltrés parmi nous. Parce que oui, il y a des gens qui se font même passer pour des chrétiens mais qui sont en réalité des loups ou même des sorciers qui viennent avec des commentaires bizarres pour essayer de nous déstabiliser. Moi ça m'arrive plusieurs fois, je dirais même toujours à chaque vidéo que je poste, souvent quand les ennemis essaient de m'attaquer, ils viennent dans la partie commentaires et ils écrivent tout et n'importe quoi. Ils commencent toujours leurs commentaires à tous ces gens, du genre, tu fais un bon travail, non ce bon c'est bien, nous te soutenons. Mais et le reste déjà c'est l'oeuvre du malin. Parce que ce qu'on ajoute, ce qu'on ajoute à chaque fois c'est l'oeuvre du malin. C'est l'oeuvre que les gens du diable sont en train de faire pour déstabiliser les gens, mais pas seulement les chrétiens, tout le monde. Parce que j'ai vu des vidéos des personnes qui viennent sur les réseaux sociaux et j'ai remarqué des tels commentaires là-bas, en fait les signes de la sorcellerie, j'ai détecté les signes de la sorcellerie sous certaines vidéos des personnes que j'ai pu voir. Et en ce moment-là j'ai compris qu'effectivement il y a des sorciers sur les chrétiens, pas assis, pas là et ils font un travail. De toute façon, ce qu'ils recherchent c'est d'enfoncer spirituellement les gens. En lisant un commentaire, vous pouvez être affecté. Ça c'est même clair, c'est même sérieux. En lisant un message désagréable, ça peut vous toucher. C'est pourquoi moi, franchement, à un moment donné, j'ai décidé de ne plus lire les commentaires. Parce que franchement, il y a beaucoup de choses, quand vous les lisez déjà, ça vous amène à réagir. Et je ne veux pas de telle réaction dans mon esprit. Je ne veux pas une chose qui va venir corrompre mon esprit ou me mettre mal à l'aise. Donc, je préfère me contenter de ceux qui me soutiennent, des agis positives que vous me donnez et de ce que Dieu me dit. Moi-même, je prie. J'entre à la maison, je prie. Je me mets face à Dieu, je dis « Seigneur, je ne suis pas parfait, pardonne-moi toujours mes péchés. Si il y a quelque chose qui ne t'a pas pris, parle-moi, je vais changer. » Et Dieu lui-même peut me parler. Et Dieu me parle. Dieu me parle et je l'entends. Parce que j'ai appris à lui faire totalement confiance et à lui laisser guider par lui seul. Ici, nous voyons une extra du coupé de calé, ex-amie de Didier Arafat. Bon, Didier Arafat n'y a plus, c'est pourquoi. Elle s'appelle Claire Bailly. Son nom n'a pas changé. Et d'une manière ou d'une autre, elle fait ces cas sont possibles pour parler de Dieu. Elle ne sait pas grande chose, mais elle a envie de partager ce qu'elle sait. Parce qu'elle ressent qu'il faut qu'elle parle aux jeunes, qu'elle parle à ses fans, qu'elle touche des personnes, vu tout ce qui se passe dans le monde. Elle a fait un message récemment. Lorsque cet artiste qui est décédé en France récemment, s'appelle Eriksson Nizuru, ce jour elle a été sorti, exoté les uns les autres et confronté la famille. Et elle a dit certaines choses. Qu'elle a dit, qu'elle parlait, à un moment donné, elle a donné plusieurs messages, en même temps accompagné des passages bibliques. Mais apparemment, pendant qu'elle donnait les passages bibliques, elle s'est trompée sur un verset. Mais tant qu'elle s'est trompée sur un verset, que se passe-t-il? Elle a remarqué que dans la partie commentaires, il y a des gens qui sont venus pour dire, mais tu t'es trompée sur un verset, nous on te suit. Disons que tu nous donnes de faux versets déjà là, tu nous envoies là-bas toi. Il y a des gens qui ont commencé à lui parler ici, dans la partie commentaires. Moi-même, quand j'ai fait la réaction sur cette vidéo, ce qu'elle a posté, effectivement, dans la partie commentaires, j'ai également vu un commentaire de ce genre sous la vidéo que nous avons faite. Cette vidéo peut-être apparaîtra ici à la fin de cette vidéo. Mais, quand j'ai vu ça, ça m'a même fait rire. D'abord, j'essaie à le point d'apprendre, à la parole de Dieu aussi, moi aussi, pour vérifier si le passage qu'elle a donné là, existe dans la parole de Dieu. Bon, j'ai regardé, j'ai cherché, je n'ai pas vu le passage, ça n'existe pas. Ok. Je vais vous donner plus de détails dans cette vidéo, mais je ne vais pas vous dire d'abord, en général, ce qu'il va se passer. Donc, j'ai cherché, j'ai vu, il n'y a pas de passage, ça n'existe pas. Et, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, peut-être qu'elle s'est trompée, l'horreur est humaine. Même moi-même, je me trompe toujours. Donc, voilà, peut-être qu'elle s'est trompée. Quand elle va découvrir qu'elle s'est trompée, elle va corriger. Sinon, je peux compter sur mes frères. Sinon, je peux compter sur mes soeurs. Pour venir donner le vrai verset en bas, et dire que ça va, voilà, que ça va aller, voici le vrai verset. Du genre, quand moi, je me fatigue, vous, mes abonnés, vous êtes là. Vous venez me donner de la force pour me relever. Quand je commets des erreurs, vous ne devez pas être des gens qui peuvent me juger. Vous devez être plutôt des gens pour venir me donner ce qu'il faut, pour corriger mes défauts. Voilà, c'est comme si vous venez pour cacher la nudité de quelqu'un. Je donne un exemple simple. Vous voyez une personne qui est en train de marcher. Elle est en train de marcher. Et elle, 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 la fille là, elle marche, mais on voit son sous-vêtement, par exemple. Ou bien, c'est déchiré, son sous-vêtement est déchiré, et elle, elle ne le sait pas. Elle est en train de marcher comme ça, elle est devant vous. Vous, vous voyez cela. Qu'est-ce que vous devez faire? Même si vous ne connaissez pas la personne, vraiment, allez pitié des gens. Soyez vraiment sage dans la vie. Approchez la femme. Maintenant, vous allez essayer de la positionner dans un endroit pour cacher sa nudité. Est-ce que vous voyez? Même si vous ne la connaissez pas, vous venez vous cacher sa nudité. Et vous lui dites tout doucement. Tout doucement, pour ne pas qu'elle soit affolée. Vous lui dites, voici ce qui se passe. Ton caresson est déchiré. C'est pourquoi je t'ai positionné là. Mais attends, ensemble, on va trouver une solution. Comme ton caresson est déchiré là. Attends. Moi, je vais pressionner toi contre le mur de ce que les gens ne regardent plus. Ton caresson est déchiré. Ils me mettent des fesses. Donc, pressionne toi contre le mur. Et moi, je vais enlever mon vêtement. Même si c'est pour enlever mon vêtement, pour que je sois torse nu. Je vais enlever mon appui, mon tricot là. Pour qu'elle puisse porter. C'est-à-dire, pour fermer sa nudité. Et qu'elle puisse rentrer chez elle. Ensemble, je peux même la couper à la maison. Et arranger tout ca. Elle va forcément me remercier. Mais c'est un geste que j'ai fait qui est normal. C'est humain. En même temps, Dieu va me bénir pour ca. Elle même aussi. Comme elle va voir ca. Elle va aussi répondre la même chose. Pour les gens qui sont aussi dans les mêmes problèmes. C'est exactement ce que les vrais chrétiens sont censés faire. Donc, elle s'est trompée sur le verset. Vous, dans la partie commentaire, vous pouvez venir. Et dire, bon, voici, tu t'es trompé sur un verset. Comme ceci, comme cela. Mais le verset, c'est plutôt ca. Vous dites que le verset, c'est plutôt ca. C'est simple. Mais quand vous venez déjà. Et profitez de la petite, C'est une petite erreur qu'elle a faite. Pour vous dire en même temps ce que vous-même vous avez déjà dans le coeur. Là, on va dire que, ah, je vois. En réalité, tu étais là et tu me cherchais. Tu cherchais le moins de faille pour pouvoir m'attaquer. Là, maintenant, ca, c'est quoi ? C'est même quoi ? C'est ce qu'on appelle chez nous de la sorcellerie. Les sorcellerie qui viennent. Voici comment ils commencent. Ils peuvent te dire, ah, mon ami, tu es beau, hein. Vraiment. Tu es très beau. Dans la partie commentaire, vous allez voir. Il vous dit vraiment que vous êtes belle. Oh, tu es belle, ma jolie. Qui est belle. Mais, tout ce qui va ajouter des règles, c'est la sorcellerie qui a commencé déjà. C'est même la sorcellerie qui a commencé déjà. Ce qui va ajouter des règles, c'est tout ce qu'il connaît. Et ça, ce sont les nouvelles stratégies des sorciers. Dans les petits commentaires, dans les messages qu'ils envoient aux gens. Pour les déstabiliser. Ça, ce sont les techniques. Moi, c'est mon expérience. Par rapport à tout ce que je vois. Nous, je travaille depuis quand même plus d'un an. On sait ce qui se passe. Je reçois beaucoup de commentaires. Beaucoup de choses. Des gens qui sont là toujours pour trouver vos défauts. Vous faites un truc et ils vont aller bien regarder la chose que vous avez faite. Et ils vont chercher le défaut. L'erreur. Et si vous-même, vous avez vu que oui, effectivement, il y a l'erreur ici. Et même après, ils vont venir mettre avec la sorcellerie là. Voir ce que vous avez vu. Et dire la même chose. Pour que vous pensez que ce sont des vrais. Oh, c'est la foi. Mais c'est la sorcière. Le sorcière peut entendre ce que tu t'es dit dans ton esprit là-bas. Il communique avec les démons. Les démons lui communiquent des informations. C'est tout ce qui se passe. C'est pourquoi il faut être vraiment très prudent. Il faut être très très prudent. Moi, je fais cette vidéo. Pas pour encourager quelqu'un. Mais pour soutenir quelqu'un. Je me dis, faisons ce qui est juste. Faisons ce qui est juste. Soyons justes. Chacun sera jugé en fonction de ses oeufs. Toi, même tes propres oeufs. Tu seras jugé en français. Elle sera jugé en fonction de ses oeufs. Moi aussi, je serai jugé en fonction de mes oeufs. Vous aussi, vous serez jugé en fonction de vos oeufs. Tous les personnes qui regardent cette vidéo. C'est maintenant que vous devez vraiment revoir vos comportements. Si vous êtes des gens qui passez tout votre temps à voir les défauts des gens sans même arranger. Non, ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. Tu vois quelqu'un qui sent mauvais. Jésus. Ah! Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas venir exposer la personne sur les réseaux sociaux pour dire à tout le monde Oh! Cette personne, elle sent mauvais. Jésus. Ah! Qu'est-ce qu'il va faire toi? Tu prends tout simplement un parfum. Tu achètes un parfum. Tu te dis, ah vraiment, cette personne, vraiment, elle est bien, elle est extraordinaire. Mais, il y a un problème ici. Pour conjuguer le problème, je pense que cette personne a besoin de ça. Peut-être que la personne ne sait même pas qu'elle sent mauvais. Donc, vous achetez le parfum ou quelque chose pour corriger le problème. Et vous donnez à la personne. Vous lui dites, voici, j'ai constaté certaines choses. Mais, ne t'inquiète pas. J'ai une solution pour toi. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on dit. Être un vrai chrétien. Être une vrai chrétien. Mais, tous ceux qui ne vont pas faire ça, qui seront en dehors de ça, on va les ranger tous dans la case des haters. Vous connaissez ce qu'on appelle les haters non ? Ceux qui regardent la vidéo, ils regardent en bas là. Il y a un like, il y a un dislike. Et ils sont toujours dans le domaine des dislikes. Les gens, qu'est-ce qu'ils réagissent comme ça là ? Voilà, c'est ça qu'on appelle les haters. Mais, il y a aussi des gens aussi qui se font passer pour des bons gars qui viennent vous liker. Et ils mettent dans la partie commentaire de n'importe quoi. Ici, elle-même Claire Bailly, elle est là. Elle va réagir face à ce qu'elle a reçu. Nous allons s'y intervenir. Là, maintenant, elle va donner plein d'exemples. Et vous, si vous êtes intelligent, si vous êtes un vrai chrétien, cette vidéo est spécialement réservée aux personnes qui ont la craie de Dieu. Si vous êtes un bon gars ou une bonne personne, cette vidéo est pour vous. Si vous savez que vous êtes délicat de nos ennemis, cette vidéo ne vous est pas réservée. Là, on est d'accord. Vous avez trois minutes pour quitter la vidéo. Mais trois secondes, trois secondes. Toutes les personnes qui seront choquées par quoi que ce soit, allez regarder la vidéo souvent. Je vous raconter jusqu'à trois. Une, deux et trois. C'est fini. Je suppose que toutes les personnes qui sont regardées la vidéo sont à ce niveau-là. Nous sommes ensemble. Nous sommes en famille maintenant. Et on va maintenant l'écouter. Soyez prêts. Elle va nous expliquer ce qui s'est passé après sa dernière vidéo où elle a donné un mauvais verset. Et comment les gens ont commencé même à la critiquer sur d'autres choses. Et comment des gens se préparent déjà à venir la combattre. Et ce ne sont pas des gens qui sont loin. Ce sont des gens qui sont supposés être des croyants. Bon. Écoutons là. Nous sommes chauds. On va regarder ensemble aussi. C'est parti. Écoutez bien. Je vais m'adresser aux enfants bénis de Dieu. Pas aux gens qui ne connaissent pas Jésus. Mais qui vont connaître plus tard Jésus. On va parler des gens qui jugent. On va parler des gens qui jugent. Et la dernière fois quand j'ai fait mon direct ici. Shalom. Shalom. Désolée. La dernière fois que j'ai fait mon direct ici. Un moment donné je parlais tellement beaucoup. J'ai dit. J'ai parlé comme ça. Au lieu de Jérémie. J'ai dit Mathieu. Donc du coup il y a une fille qui m'a écrit. Ma sœur je sais que tu vas regarder mon direct. Je ne fais pas ça pour parler forcément de toi. Mais certainement il y a d'autres personnes. Peut-être qui ont dû faire comme toi. Mais je vais rapidement lire ce qu'elle a dit. Et je pense qu'on est tous des êtres humains. On peut se tromper. Moi rien ne peut m'empêcher de parler de mon Jésus. Que je me trompe dans les versets. Mais une chose est sûre. Elle a bien parlé. Mais à la fin elle a commencé à juger. Il ne faut pas juger. Je ne suis pas parfaite. C'est Jésus seul qui est parfait. Voilà. Donc je fais ma part de mon mieux. Et à la prochaine fois je ferai très attention. On va dire un prochain direct et tout ça. C'est de faire très attention. Parce que le diable était un menteur. Voilà. Donc du coup elle a mis Shalom la princesse de l'Eternel. Très bien parlé. Elle parlait de mon direct que j'ai fait la dernière fois. Dimanche dernier. Très bien parlé. Mais fais attention aux versets. Si tu ne sais pas. Si tu n'es pas trop sûr. Donne pas. Parce que le monde te regarde dans ta nouvelle marche avec Christ. Et puis on n'a pas trop apprécié. Celle-là. Celle-là elle a tout gâté un peu. On n'a pas trop apprécié ta tenue où tu prestais. Avec Dadi. Avec Dadi Shikina. Ta poitrine était exposée. Bon je ne sais pas où est-ce que ma poitrine était exposée. Tu n'es pas juge. Et arrête de t'incliner devant les hommes. Qui se disent hommes de Dieu. Car beaucoup collabore avec le diable. Ok Magrando. Bisous. Bon bref. Là vous avez entendu ce message. Vous avez bien entendu. Ça c'est le commentaire d'une personne. Du genre. Ti-ti-ti. Qu'on n'a pas le verset. Il ne faut pas donner le verset. Parce que tout le monde te suit. Comme il vous l'a dit. Et puis. La manière de s'habiller. S'exposer. Peut-être comme ceci. Comme cela. Bon. Moi je sais que chacun peut faire des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. On peut se tromper. D'une manière ou d'une autre. Maintenant elle dit. Que. Elle n'a pas aimé. Elle dit de faire attention aux pasteurs. Que la plupart des temps. Les gens sont des satanistes. En fait. Ce message là. Vous pouvez voir ça sous forme d'un message. Qui vient juste. Pour vous conseiller. Mais en réalité. Ça n'arrive de tout ça. La personne qui va voir le message. Est animé d'un autre esprit. A cause de quoi. Le mais. Le mêle. Et tout ce qui suit. C'est que du caca seulement. Excusez moi. Mais c'est que du caca. Elle. Elle n'est pas bête. Après. Elle a revu sa vidéo. Elle a vu qu'elle s'est trompé. Comme ceci. Comme cela. Nous même après. On regarde nos vidéos. On croit qu'on s'est trompé. Mais. Ce sont nos erreurs. Qui font qu'on grandit encore. On devient fort. Non mais je me trompe. Je peux. A la part de le. Je peux dire là. Qu'est-ce qu'elle va maintenant. Qu'est-ce que le club. Elle va répondre. Elle va répondre. Face à ça. Écoutons bien. Pas à pas. Ça ce n'est que. La première réaction. C'est parti. Je salue. Ton fiancé. Ta famille. Et. J'ai mis. Moi j'ai répondu. Sois bénie la soeur. Moi. Personnellement. Je ne regarde pas trop les commentaires. De Facebook. Parce qu'il y en a tellement. Désolé. Mes enfants bénis de Dieu. Mais elle m'a écrit directement. Sur mon portable. Sur mon portable. Elle a dit. Et je lui ai répondu. Sois bénie la soeur. Sinon. Si tu as bien suivi. Mon direct. Tu sauras que. J'ai dit. Jérémie au départ. Et sache que. L'horreur est humaine. Car il y a que Jésus Christ. Qui est parfait. Et puis. C'est quoi les gens. Moi je ne tiens pas encore des gens. Moi aujourd'hui. La seule personne que je regarde. C'est Jésus Christ de Nazareth. Et non. L'être humain. Et non. Toi et moi. Moi. Je regarde à Jésus seul. Donc. Personne n'est juge. Personne. Moi en tout cas. Moi je m'en fous. De tous ceux qui sont donnés juger. Le seul juge. L'unique. Et l'unique juge. C'est notre Seigneur. Donc. Je lui ai dit. Je regarde car Jésus. Et personne d'autre. Mais. J'accepte. D'apprendre. Avec des personnes. Qui parlent avec beaucoup de sagesse. Parce que. Le Seigneur nous demande beaucoup de sagesse. Puisqu'il est le Dieu de la sagesse. Et. En même temps. Je dis. Parce que dans ton message. Tu ordonnes. Et tu juges. Voilà. Si je me suis incliné devant un homme de Dieu. Ou. Je ne sais pas quoi. Ou je ne sais pas. Devant. Les gens de Dieu. C'est petit à petit qu'on apprend. Moi je ne suis pas Dieu. Je ne suis personne pour les juger. Au fur et à mesure. J'apprendrai à les connaître. Voilà. Dieu me dira. Même pas pendant. Dieu me dira. Dieu m'ouvrira des yeux. Pour savoir. Qui est son véritable homme de Dieu. Ou pas. Parce qu'il dit. On les reconnaîtra. Par leurs oeuvres. Donc. Au fur et à mesure. Moi je suis encore nouvelle. Dans. Dans la spiritualité. Je suis vraiment très nouvelle. Mais. Je n'ai pas peur. Et je le dis toujours. Et pour tous ceux qui sont là. Qui sont en train de dire. Claire Bailly. Cache toi un peu. Je ne peux pas me cacher. Voilà. Quand je faisais. Pour le couper et décaler. Pour le diable. Je ne me cachais pas. Donc. Ce n'est pas pour Jésus. Là. Je vais me cacher. Je vais avoir peur de quoi. Vite moi. Ma fresseur. Vous comprenez ça. Ha ha ha. Là. Elle aborde un autre point. Mais je lui dis. Il s'est caché. Quoi. 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 Quand je commence à parler. Vous donner des détails. Il y avait plus de détails. Il y avait plus de précisions. Ca gêne des gens. Et. La plupart des gens. Ce sont des sorciers. Qui sont gênés. Donc. Tout le perron. Venir dans les petits commentaires. Je n'efface pas. Je ne regarde plus. Vous pouvez même vous aller voir. Les témoins puissants précédents. Là où il y a plus de vue. Allez voir. Il gêne. Ha ha. 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 C'est la vérité. J'ai dit. Ah peut-être. Un moment donné j'avais blessé j'y parlais plus. Mais. Quand j'y parlais plus. J'ai remarqué que les gens commençaient à avoir sommeil. J'ai dit. J'ai dit. Il faut pas la regarder. Fais ce que j'étais dit. De moins de faire. Si elle te dit de parler. Mais si j't'avais parlé 10 milliards d'années. Parle seulement. En fait quand tu parles. Ca chauffe le cœur. Parce que c'est la vérité. Ha ha ha. C'est la vérité. c'est qu'ils font un secret qui dévoile ça leur fait mal donc ils sont fâchés ils vont tout le temps venir et dire non ne parle pas ne parle pas comme ceci comme cela et ces gens là ils n'encouragent pas vraiment à 100% ils vont vous encourager ils vont vous dire au départ lui vous êtes joli et après vous ajoutez mais il y a toujours mais quelque part c'est l'oeuf du malin et il demande à la femme de se cacher et la femme elle apparaît trop elle s'est cachée elle dit elle va se cacher pourquoi ? qu'elle servait le diable et elle faisait des clashes avec certaines personnes elle les insultait parce que c'est ce que son travail lui demandait là les gens étaient nombreux sur son oeuf en train de lui dire oh c'est bien aujourd'hui il y a gâté moi aujourd'hui c'est gâté ben il faut gâter le coin maintenant il va parler pour Dieu pour aider les gens à sortir du trou les mêmes il y a dit des agents des mauvaises personnes ils viennent même vous dire ah faut te cacher un peu faut te cacher un peu ah tu t'affiches un peu trop faut te cacher elle dit elle va se cacher pourquoi ? qu'elle servait elle faisait des trucs bizarres dans le passé vous ne parlez pas de ça ah maintenant vous dites quelqu'un s'est caché parce qu'il s'agit de défendre les intérêts de Jésus Christ là elle est en train de défendre les intérêts de Jésus Christ ça veut dire qu'elle est entrée dans le combat c'est le combat qui est là comme ça ça l'air de ressembler à l'eau qui dort ça ressemble à l'eau qui dort mais c'est le combat spirituel qui est même là qui se matérialise de cette façon si toi tu écoutes ce que les gens te disent et puis tu es faibli ils vont t'avoir même dans la prière tu vas faibli dans la prière ce que Dieu te dit c'est ce qu'il faut faire ce que Dieu te dit c'est ce qu'il faut faire moi je ne dis pas que Claire Baye elle est à 100% parfaite mais le travail que moi mais je dis plutôt que le travail que nous nous faisons là c'est pour sauver des âmes si elle a fait son effort nous devons l'encourager même si elle est dans le fond qu'on va l'encourager on va l'aider elle va finir par dire il faut qu'elle soit plus cesseur avec plus sérieuse avec ce qu'il faut faire pour Dieu parce qu'apparemment vraiment nous devons suivre nous devons aller plus loin ou parce que c'est facile il y a des gens qui sont là spécialement ils attendent le temps pour qu'elle puisse tomber ou encore retourner dans son ancienne vie qu'est-ce qu'elle va tout dire elle dit qu'elle n'est pas prête à rester tranquille elle va défendre les intérêts de Jésus Christ et elle est dans le combat là aussi si j'ai peur là on dit la foi surpasse la peur c'est Paul qui a dit ça la foi là ça dépasse la peur ça dépasse toutes choses donc le Dieu que j'ai choisi Jésus Christ de Nazareth que j'ai choisi qui est à moi donc je ne peux pas choisir Jésus Christ de Nazareth comme sauveur personnel comme mon Dieu mon bouclier et puis je vais avoir peur je vais venir devant vous Facebook là où je me dénudais où je faisais tous les trucs bizarres de ce monde là c'est là je vais venir encore pour parler du Seigneur Jésus et pour que les personnes qui ont envie de connaître vraiment le Christ au fur et à mesure vont dire ah si au moment clair on a aimé on a pu accepter le Christ ça veut dire que nous aussi on peut accepter le Christ je ne dis pas que tout le monde a appelé je ne dis pas à tout le monde de venir chanter pour Dieu ou bien de venir être pasteur ou je ne sais quoi mais seulement tout ce que je vous demande mes enfants bénis de Dieu acceptez le Christ comme Seigneur sous votre personnel et après vous serez tout serait très bien au fur et à mesure les enseignements que vous allez avoir allez-y à l'église déjà essayer de lire la Bible et tout ça donc parlant de critique moi j'ai envie de trop parler pour tous ceux qui lisent la Bible prenez Matthieu 7 après vous pouvez tout lire après vous pouvez tout lire on va aller dans Matthieu 7 prenez votre Bible prenez la Bible même si elle s'est trompée et on avance l'essentiel est là l'essentiel est là c'est ce que nous devons savoir pour tous ceux qui jugent la Bible pour tous ceux qui jugent prenez votre Bible Matthieu 7 on va lire un peu à partir du verset 1 on va s'arrêter peut-être à partir du verset 5 mais vous pouvez tout lire après voilà Matthieu 7 ne jugez point enfin que vous ne soyez point jugé car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton oeil ou comment peux-tu dire à ton frère laisse-moi ôter une paille de ton oeil toi qui as une poutre dans le tien hypocrite ça c'est au verset 5 ôte premièrement la poutre de ton oeil et alors tu verras comment ôter la paille de l'oeil de ton frère Amen ça veut tout dire et quand tu lis tout Matthieu 7 il y a tellement de choses qui se trouvent dedans beaucoup 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 de choses des mandes l'on te donnera chercher vous trouverez frappez l'on vous ouvrira donc c'est ça la parole tout est dedans ici pour tout bon enfant de Dieu tu ne peux pas juger ceux qui jugent là je dis et je répète ça c'est les gens les agents du diable excusez-moi ne juge pas pour tous ceux qui jugent arrêtez de juger c'est pas bon de juger parce que la manière dont tu juges c'est comme ça Dieu te jugera là elle est tentée de parler là elle donne un conseil pour aider les gens qui passent le temps à juger les autres pour dire vraiment Dieu te demande de ne pas juger il ne faut pas vraiment juger les gens si tu as besoin de donner un conseil à une soeur tu dis ah vraiment ma soeur vraiment voici telle chose voici telle chose voilà 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 la parole de Dieu nous demande ceci tu peux vraiment essayer de faire pour t'améliorer ou bien tu l'aides d'une manière c'est dans la manière là on va savoir que vraiment tu as tenté d'aider cette personne c'est comme cette personne qui sent mauvais et que vous donnez du parfum si vous dites à tout le monde oh cette personne elle sent mauvais ou bien vous dites à la personne oh t'as la tapouche vous dites vous venez au point de la personne si vous venez au pied de la personne vous êtes là pour causer de la personne deux minutes deux secondes c'est mal vous recevez peut-être des gaz qui sont de sa bouche ah on avait dit vraiment mon ami avant d'acheter une pack d'influence pour la personne après vous vous ne voudriez vous allez me dire dire aux gens ah il s'était à côté d'une personne il y a 20 secondes si je savais j'allais pas être là-bas à cause de la terre qui s'était dans sa bouche hé les gens mes frères et sœurs si vous jugez les gens comme ça si déjà vous commencez à vous comporter ainsi au lieu d'être vous comporter de cette façon qu'est-ce qui va se passer vous aussi quand vous serez dans une telle situation vous aussi les gens ont fait pire que pour vous ils vont me faire pire que ça c'est vrai la parole de Dieu que nous voyons écrite noir sur blanc comme ça dans la Bible ça a vraiment des effets vous devez faire attention si tu ne juge pas tu ne seras pas jugé si toi tu es passé tu as fait du bien aux enfants des gens tu ne vas pas qu'un jour quelqu'un va venir te faire du bien aussi à tes enfants mais si tu as passé ton temps à parler du mal des autres toi aussi c'est ce qui va se passer à ton tour nous devons chercher plutôt à les moyens de voir sauver ceux qui veulent vraiment être sauvés même Jésus-Christ avant de 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 restaurer la vision de cet homme aveugle il a demandé qu'est-ce que tu veux le monsieur dit je veux voir donc tu veux voir attends et puis ça fait combien le Jésus-Christ a commencé à prier il a pris la part de la boue et il a mis ça sur ses yeux le monsieur il faudrait flou au départ mais après ça lui sera intéressé voilà donc mes frères et soeurs soyons de bons gars de bonnes personnes remplies d'amour il faut que nous soyons l'amour celui qui a beaucoup d'amour en lui il juge peu celui à qui on a pardonné beaucoup ses péchés il pardonne beaucoup aussi oui oui c'est comme ça nous devons nous aimer nous devons nous soutenir il faut vraiment être fort allons-y plus loin là elle a tenté de nous expliquer la parole de Dieu elle dit son travail c'est de dire à ses fans qu'il est temps qu'ils reviennent à Dieu qu'ils commencent à lire la parole de Dieu qu'ils se répandent vous allez voir ça de la blague les gens peuvent voir ça de la blague hey les gens meurent ici d'autres meurent là-bas on ne sait pas ce qui se passe où ils vont personne n'y sait mais beaucoup vont se retrouver dans des problèmes après la mort et ils vont se souvenir de ce qu'elle était de dire oui vous n'avez pas secreté de la blague elle disait non abandonner le monde de nouveau via Jésus Christ abandonner les choses c'est bon vous voyez ça de la blague et vous dites mais oh non il ne faut pas venir tout afficher les gens qui vont mourir qui vont pas écouter ses conseils ou encore les recommandations de Dieu au travers d'elle qu'est-ce qui va se passer ils vont se souvenir après la mort que cette femme là c'est vrai elle n'est pas parfaite mais elle disait toujours aux gens dans sa nouvelle vie elle disait il faut abandonner le monde et revenir à Dieu maintenant il faut régler sa vie c'est l'heure vous n'avez pas écouté vous avez passé votre temps jugé critiqué parce que vous avez cherché à regarder les défauts des gens c'est en oubliant que vous-même vous n'êtes pas marié et vous couchez avec des maris des gens oui vous avez des petits copains là là comme personne ne peut vous voir vous ne venez pas vous expliquer ça sur les réseaux sociaux tu n'as pas parlé oui nous tous nous avons des défauts mais ceux qui vont être forts et prêts pour Dieu Dieu sera prêt pour eux c'est quoi c'est c'est ce qu'on dit chez nous bon allons-y pour le pouvoir ce qu'elle a à nous dire encore donc moi je ne suis personne pour juger les hommes de Dieu je ne suis personne pour juger ses oins je ne suis personne alors là personne du tout moi-même je regarde à ce qui ne va pas et au passage je fais un coucou à une grande soeur qui est à Londres avec qui j'apprends beaucoup coucou à ma grande soeur Linda qui m'a appris un truc il y a un monsieur on dit qu'elle est sur Youtube ou bien je ne sais pas quoi qu'elle vit aux Etats-Unis qui passe son temps à dénigrer tous les hommes de Dieu qui trouve que tous les hommes de Dieu sont des sorciers sont des francs-maçons sont mauvais sont méchants apparemment c'est sur moi qu'il va arriver hein un père d'un homme de Dieu qui vit aux Etats-Unis qui passe son temps à dire que les hommes de Dieu sont des francs-maçons et apparemment il veut se diriger vers elle aussi pour quoi faire pour dire quoi écoutons il a déjà commencé avec moi et mon frère il fait DJ Arafat c'est lui qui sait tout c'est lui on envoie des informations et que moi je suis comme une prostituée mais laissez-moi dire quand vous écoutez la chanson la chanson de mon frère ou quand vous regardez dans la Bible on dit Dieu transforme la prostituée s'il lui trouve que je suis une prostituée que je suis je ne sais quoi vraiment ça c'est lui qui voit hé ça allait loin tchie ça c'est qu'elle a fait ça encore les gens aiment beaucoup jouer les gens on dit tous nous ne sommes même pas parfaits ah elle a fait quoi encore vous voyez ça elle s'est tombée dans ses oreilles elle dit que voici une personne qui se prépare à venir l'insulter ou à raconter des choses sur elle les gens pour dire qu'elle est la prostituée ah au lieu de te préparer à venir faire quelque chose de bon toi tu te prépares à venir dire des choses pour blesser les gens ah oui au lieu de te préparer à venir blesser les gens ou bien dénoncer d'autres personnes ou bien à raconter des affaires des gens toi-même tu as un péché là-bas qui te fatigue jésus réussit oui tu as de te concentrer sur toi-même et ton chemin tu consens sur les autres ah vraiment ça c'est quoi son corps c'est que ce que je ne donne vie on voit ce que c'est passé peut-être qu'on va réagir encore si vous n'avez pas abonné c'est simple vous vous abonner vous actuez la cloche et allons-y seulement ça va aller écoutons d'abord moi je ne le regarde pas ça veut dire que je suis importante parce qu'il y a longtemps il juge les gens il juge tous les grands hommes de Dieu qu'il ne pouvait même pas imaginer moi je ne les ai pas oui donc moi je ne peux pas juger un homme de Dieu donc si lui il trouve bien de me juger j'ai bien le nom de Dieu parce que mon Jésus que moi j'ai choisi lui-même n'a pas fait l'unanimité les juifs ne l'ont même pas reconnu en tant que le Messie donc c'est moi péchéresse comme moi comme ça c'est moi pour moi il va me faire mal non ça ne peut pas me faire mal donc qu'il me juge qu'il me démonte il dit il attend mon dossier pour réunir mon dossier pour me démonter il dit il attend son dossier pour la démonter genre comme s'il y a des il a des envoyés spéciaux partout dans le monde pour aller voir vos dossiers et savoir ce que vous faites les frères et soeurs je vous dis en même temps moi je suis niens sur le bord Jésus il est le Seigneur Jésus je suis un humain je ne suis même pas parfait du tout mais je m'entraîne je fais un effort pour plaire à Dieu parce que mon chemin se trouve devant moi ce qui m'intéresse c'est où je vais passer ma vie après la mort parce que je sais que de la manière que je suis né un jour je vais mourir aussi comme j'ai appris que le Seigneur Jésus c'est un bon gars et que je peux m'aider à rencontrer Dieu que le patron de tout ce que je peux voir même que le patron de l'univers donc moi je suis prêt à le suivre si vous entendez un truc sur moi un jour ne vous fâchez pas ne vous fâchez même pas je suis comme ça je suis humain pardonnez-moi mes péchés parce que moi je vous aime tous et je vous pardonne à tous vos péchés ah que se passe-t-il bon lui je le mets à côté maintenant pour il y a un monsieur excusez-moi c'est un homme de Dieu je ne sais pas si c'est un prophète vraiment j'aimerais dire dommage à tous nos papas hommes de Dieu qui aiment s'acharner sur les artistes sur les gens comme on peut ça public moi je pense que la sagesse là ça fait partie de la parole de Dieu on va dire de ça donc Dieu nous demande beaucoup la sagesse et il s'agit de donner le vrai message des artistes les hommes de Dieu sont vraiment pressés je ne sais pas il veut toujours que les artistes aient le malheur toujours il n'y a jamais eu de prophétie de bonnes nouvelles toujours les trucs de malheur oui tel truc tu vas mourir tel truc si tu ne fais pas attention tel truc c'est ceci c'est ce que le Seigneur nous demande c'est pas ce que le Seigneur nous demande à ses serviteurs c'est de nous guider bon Dieu merci aujourd'hui moi je suis quitté dans le monde profane mais je veux dire que malgré ça comme moi je suis artiste et que j'ai accepté le Christ aujourd'hui et qu'aucun homme de Dieu ni personne bon je fais coucou à mes parents spirituels même mes parents spirituels je veux dire même mes maman spirituels que ce soit maman Elie ou maman Angèle personne ne m'a dit viens quitte tout ça c'est moi même que Jésus a convaincu c'est moi que Jésus a touché et c'est moi même qui ai pris la décision de suivre le Seigneur là vous comprenez là elle était de parler au pasteur qui prophétise la malédiction sur les artistes ou bien les stars elle même elle était à ce niveau regardez bien là bas regardez là bas c'était ça son ancienne vie elle dit que quand vous êtes dans de telles situations et qu'on parle mal de vous elle vous dit que vous allez mourir on fait des prophéties de mort sur vous vraiment ça ne vous arrangent pas ça ne fait que vous enfoncer elle dans son cas heureusement que Dieu a pitié d'elle et Dieu a touché son coeur et elle dit que c'est elle même c'est elle même qui a décidé d'abandonner c'est pas quelqu'un qui est venu lui dire quoi que ce soit Dieu l'a touché et elle même a pris la décision pour qu'elle nous met les l'aïdés dans cette élan donc toutes les personnes qui se trouvent dans leur monde la seule chose qui peut les aider à prendre la décision ce sont des messages pour les guider les guider vers la porte de sortie ils ont besoin de trouver la porte le chemin c'est à dire la porte là où ils vont même sortir de là et trouver la paix la sécurité et ils ont besoin de cela elle est sortie de là Dieu m'a essayé à trouver la porte et elle a trouvé la sécurité en Jésus Christ c'est ce qu'elle vient de nous raconter moi moi j'essaie de la comprendre lui n'est pas fait mais moi j'essaie de la comprendre et vous expliquer ce que je ressens moi j'aime tous les gens j'aime tout le monde parce que moi mon Dieu m'a aimé beaucoup il m'aime beaucoup si je suis en vie c'est grâce à lui je vous aime le frère et soeur donc du coup je pense que les gens sont un peu embrouillés chacun donne son message c'est normal moi je prends toutes les révélations qui viennent qu'on dit c'est les révélations du diable ou de Dieu moi je dis toutes choses même le diable connait toute notre vie notre vie passée le diable connait donc moi je prends tout je mets dans la main de Dieu parce que c'est lui le détenteur de toutes choses donc si on veut faire une révélation je mets dans la main de Dieu je prie si c'était vrai ou faux en tout cas je mets dans la main de Dieu afin que Dieu puisse juger lui-même ce qu'il peut faire pour moi Amen et ce monsieur là a balancé un truc bon j'ai pas ça ici j'ai pas ça ici c'est il y a au moins deux personnes qui m'ont envoyé ça il y a un monsieur je sais pas un prophète il faut que je trouve le nom et je vais vous balancer peut-être même le message qui dit que il doit prier pour moi et que moi je suis malade et elle est quoi malade pour revenir un peu en arrière je sais pas un prophète il faut que je trouve le nom et je vais vous balancer peut-être même le message qui dit que il doit prier pour moi et que moi je suis malade waouh vous avez entendu ça malade comment malade de quoi quelle est la maladie pour le dire plus en plus et que j'ai l'huissère de Buruli non je crois que j'ai plus l'huissère de Buruli quand j'étais dans le coupé des Calais en 2015 2015 2016 j'ai eu j'ai eu l'huissère de Buruli et maman Elie a détecté ça et il y a une dame qui chante dans notre église qui s'appelle maman Jeanne elle est venue avec la dame là moi je pensais que c'était un furong elle est venue avec la dame et puis ils ont anticipé pour soigner mon pied parce que c'est un ton de pourri donc maman Elie avec la prière vraiment j'ai été sauvée voilà pourquoi j'ai parlé de la sorcellerie dans le coupé des Calais waouh ça existe partout même étant chrétienne ou étant chrétien même à l'église il y a tellement de sorcellerie partout mais je ne suis pas malade je suis guérie de l'huissère de Buruli en 2015 2016 vraiment désolé je ne me souviens plus trop de la date je vais vous même montrer des photos à la pub pour vous dire que Jésus est merveilleux on doit s'attacher au Christ quoi réellement donc pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus je vous vraiment je vous encourage je vous je vous édifie je veux dire je vous demande d'accepter déjà le Christ comme Seigneur sauveur personnel et après on verra la suite désolé j'essaie de trouver j'essaie de trouver les photos là j'essaie de trouver les photos pour vous montrer donc je ne suis pas voilà je ne suis pas malade c'est la même dame là que j'ai prise quand vous vous souvenez quand Magissi est tombé malade Magissi est tombé malade je suis partie là-bas avec une dame qui soigne les histoires de Buruli Magissi est un peu reconfirma ça elle s'appelle Maman Jeanne en fait Magissi c'était l'ex-danseur de Didier Afat cette personne là était tombée gravement malade elle était périssée c'était même la mort même son pied même était endommagé il ne pouvait plus marcher c'est comme vous êtes là et puis votre pied pourri seul c'est une putrefaction tout le monde était agité par rapport à cette affaire et effectivement elle est allée là-bas j'ai vu la vidéo je comprends donc elle a commencé à soigner Magissi mais après je ne connais plus la suite c'est avec c'est cette dame là qui m'a soigné parce que c'est une chrétienne aussi elle dit tout est spirituel elle a dit que c'était une attaque et effectivement cette maladie là c'est un sort chez nous en tout cas et je bénis Dieu je ne suis pas malade moi je suis en France je suis mon mari je suis au foyer j'arrive bientôt à Bidjan parce que je dois finir mon album donc je vais très bien je rassure à tous mes enfants bénis de Dieu que je vais très 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 bien donc apparemment ce prophète là a dit a donné des révélations du genre elle est malade comme ceci et il s'est intenté de faire le titre de réseau donc elle est là pour répondre aussi à cette affaire waouh comme j'ai une histoire souvent c'est bizarre tout le monde parle de vous en bien ou en mal tout le monde cherche c'est l'intérêt alors que comme l'intérêt reste ici sur la terre hé faites attention faites attention voilà je vais vraiment bien et voilà voilà la photo je l'ai retrouvée voilà mon pied regardez ça c'était mon pied ça voilà j'ai été j'ai été frappée de ça vous imaginez non c'est possible qu'il y a longtemps le Seigneur vraiment vraiment amène ma soeur n'écoute pas les gens le Seigneur non Marie-Madeleine je n'écoute pas les gens désolée je n'écoute pas les gens je donne juste les conseils moi je n'écoute personne je n'écoute personne et puis la fille dont je parle c'est parce qu'elle m'a écrit sur mon portable non je ne peux même pas ou je suis arrivée là je suis trop en paix mais seulement je dois vous enseigner aussi il faut que le Seigneur vous touche parce que moi la paix que je ressens je ressens aujourd'hui je demande cette paix là à Dieu pour vous mes enfants bénis de Dieu vous qui êtes là en face de moi vous qui me regardez vous qui m'avez une fois admiré dans ma vie c'est tout ce qui l'intéresse vous savez elle est gentille en fait elle est gentille elle a trouvé des trésors quelque part donc comme elle a trouvé ces trésors là elle se dit que je ne peux pas je ne peux pas avoir tout ça là pour moi il faut que je partage ces bons trésors là aux gens avec qui j'ai évolué jusqu'à ici en fait aux gens qui m'ont soutenu aux gens que j'aime beaucoup aux gens qui m'aiment et c'est l'amour qui fait ça c'est l'amour mais les gens veulent profiter de cet amour là pour essayer de lui mettre la bâton dans la roue que Dieu fortifie la femme qu'il l'aide à trouver toujours le bon chemin et la force de défendre les intérêts de Jésus Christ voilà moi c'est comme ça j'appelle ça nous ici nous sommes en train de défendre les intérêts de Jésus Christ quand on va parler ainsi que les gens vont être sauvés ce sont les intérêts de Dieu qui seront mis en valeur moi ça m'arrange Jésus Christ ça m'arrange c'est ça notre travail les satanistes font le travail nous ici on va faire notre travail laissez-nous faire notre travail que si on va que si bien vraiment c'est à vous que je parle c'est à vous que je parle donc Amen Sonate Sonate Oh Amen Amen donc pour vous dire que c'est la plaie que je viens de vous montrer voilà c'est ce que je voulais résumer en gros en gros donc accrochez-vous réellement à Dieu et ne jugez pas Dieu dit ne pas juger vous serez jugé vous-même et quand tu juges tu seras toi-même jugé et tu ne sais pas ce qui t'attend Wow voilà et il y a beaucoup de choses dans la Bible pour tous ceux qui aussi qui veulent lire et tout ça quand tu es un enfant de Dieu que tu juges Dieu n'est pas content de toi tu peux aller lire ça dans nombre dans nombre 12 vous pouvez lire aussi tout nombre 12 voilà on parle là-bas aussi de Aaron et Marie qui parle de Moïse donc vous verrez tout ça moi aujourd'hui Dieu me fait la grâce de méditer un peu un peu un peu un peu la Bible pour que vraiment je puisse avoir la connaissance parce qu'il dit mon peuple a péri par manque de connaissance donc je compte sur vous vraiment accrochez-vous à Dieu allez-y dans une église à côté de vous déjà pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Christ pour accepter le Christ déjà premièrement pour dire que Seigneur on me parle de toi on parle de toi toujours toujours voilà que notre maman Claire Bailly qui était dans le coupé décalé a quitté le coupé décalé elle dit que tu es le Seigneur Jésus-Christ et Nazareth et que tu es celui-là qui donne la paix tu es celui-là qui donne le travail qui donne tout le mariage tout ce que vous voulez quand tu acceptes le Seigneur sincèrement je vous assure que tu l'accordes ça c'est la vérité donc vraiment soyez bénis ce dimanche ma vraie soeur c'est extraordinaire elle communique ce qu'elle a reçu on ne peut donner aux gens que ce qu'on a donc elle nous donne ce qu'elle a moi je l'aime bien si vous voulez savoir je l'aime beaucoup je l'aime toujours aimer et elle est venue même à Christ moi même ça me plaît encore plus donc je la soutiens ma prière c'est qu'elle reste toujours sur le bon chemin et que Dieu lui donne la force de toujours continuer parce que c'est une tâche vraiment difficile ce travail-là est même plus important que le travail du président c'est que le président se fasse mais c'est même rien ça c'est un travail spirituel et c'est ce qui va continuer après après la mort oui parce que c'est la parole de Dieu qui est en jeu nous devons défendre les intérêts de Dieu au lieu de passer notre temps à critiquer à insulter à faire les choses les démons sont travaillés les gens font des accidents d'autres mais ils on ne sait même pas on a cherché le pouvoir dans la parole de Dieu dans Dieu dans la crainte de Dieu afin que nous puissions venir sauver des âmes moi je pense que c'est même ça soutenons-nous vivants c'est ce que la santé dit que Dieu ait pitié de moi tous il faut dire à Dieu dis Seigneur j'ai jugé les champs j'ai raconté n'importe quoi sur les champs s'il te plaît pardonne-moi ait pitié de moi éclaire-moi toi-même donne-moi l'amour pour mon prochain parce que c'est ce qui me manque Seigneur je le sens donne-moi l'amour pour mon prochain si tu me donnes l'amour mes fruits de l'esprit seront maintenant très bons s'il te plaît Seigneur donne-moi ta sagesse et ton intelligence que je ne marche pas selon mon intelligence mais plutôt selon l'intelligence de Dieu ne l'ai pas fait pardonne-nous Seigneur et délivre-nous tous Amen Abonnez-vous les fresseurs Abonnez-vous les fresseurs c'est extraordinaire ceci est une vidéo hors de commun normalement ça doit être un témoignage puissant mais comme il y a plusieurs réactions réagir face à beaucoup de choses voilà on l'a fait ça ici restez connectés nous n'en parlerons dans les prochaines vidéos il y a beaucoup de choses qui vont venir en concitant souvent abonnez-vous et dites-moi aussi ce que vous en pensez surtout dites de bonnes choses moi je préfère laisser la partie commentaire si cette vidéo vous a touché cliquez sur j'aime partez cette vidéo c'est tout je ne lis plus leurs commentaires je regarde les gens qui ont cliqué sur j'aime et ceux qui n'ont pas cliqué sur j'aime quand il y a des gens qui ont cliqué sur j'aime je dis ah ça veut dire que vous tous vous êtes d'accord avec ce que Dieu est en train de dire et c'est Dieu qui sera glorifié j'aime ça ne peut pas acheter mon vêtement j'aime ne pas acheter mon hamburger mais quand vous dites j'aime c'est pour vous même ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce que Dieu dit et vous défendez les intérêts de Dieu c'est tout c'est même tout parce que si Dieu permet que cette vidéo arrive jusqu'à vous ce n'est pas un hasard vous avez été choisi il faudrait que vous 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 prenez au sérieux prenez-vous au sérieux prenez-vous au sérieux vous n'êtes pas n'importe qui même le diable il cesse ça ne vous laissez peut-être distraire le temps ne plus à la distraire réveillez-vous nous sommes même chants c'est pas t'es par le chien de vous let's go à la distraire à la distraire Sous-titrage ST' 501